yes salut les gars c'est sergi bienvenue sur la chaîne aujourd'hui nous allons continuer notre aventure sur vers une légende nous allons continuer nous allons jouer le dernier match de la saison je vais vous montrer mon calendrier donc le dernier match ce sera aux serres après des matchs à micro je vais les passer après ça sera la saison va se terminer je crois qu'il aura la coupe d'afrique après ce serait bien si on commence d'être aussi à la coupe d'afrique je sais nous sommes en 2024 dans le jeu je crois que ce sera la coupe d'afrique après on va donc on va donc jouer notre match contre fc metz à des coups d'envoi direct je vais augmenter un peu la vitesse de mes vidéos pourquoi parce que je trouve que c'est un peu lancé c'est pas c'est pas dynamique j'ai vu mes anciennes vidéos hier j'ai regardé une de mes vidéos et j'ai trouvé que le gameplay était assez lent et aussi ma vidéo était assez lent j'ai dit que je augmenter un peu la vitesse pas très très vite pour abîmer vous allez me dire ce que vous en pensez si vous préférez format d'avant et ou bien si la vitesse de ma vidéo d'aujourd'hui ça va j'ai retiré les commentaires pourquoi parce que ça couvrait un peu ma voix et je lui que je commente déjà je me demande pourquoi faudrait que tu que je mette les commentaires allez c'est parti on va jouer un jeu écarté d'après l'entraîneur d'après les consignes de l'entraîneur je joue en numéro 10 parce que je trouve alors là j'ai une occasion de tirer je tire à complètement à côté but oh là là ça c'était j'étais surpris et le but le but du fcm qui marque un but de tête un but de la mine gay premier but de la saison et attention là là j'ai l'âge de tirer le but et le but premier but du match ça doit être mon septième but de la saison fantastique but on va la revoir ensemble ouais tire du gauche très très joli passe je sais pas qui m'a passé mais là j'avais franchement un angle de tir et je les saisis et c'est la mi temps un but partout allez on va aller pour une deuxième période et pourquoi pas mettre un doublé j'ai jamais mis un doublé dans ce jeu donc et c'est pour vous dire que j'ai mis j'ai mis le gameplay le gameplay de football life c'est pas le gameplay de ps donc je voulais que parce que je trouvais que c'était un peu trop lent pour le pour contrôler le bal attention ça c'est très bien ah là 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 on marchait oui j'ai dit j'ai trouvé que le contrôle de balle était un peu le lancement l'ancien gameplay de ps et j'ai trouvé que le nouveau gameplay qu'ils ont mis sur football life c'est un peu plus mais il ya beaucoup de fautes ici et l'arbitre ne siffle pas il n'est pas ce qu'il faut l'arbitre ok nous on est là on est là je vais essayer et le but peut-être non ça n'entre pas voilà là 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 je crois que on peut marquer non j'avais le but de la victoire je n'ai pas mis j'ai voulu enrôler alors que fallait juste frapper directement et voilà un but partout pour le match de la saison en tout cas on a fait une superbe saison je crois qu'on est placé 11e au 12e même 13e je sais pas on va voir tout ça et on va faire un bilan de cette saison et je vais on va être on va rester ensemble et puis on va voir si on devra quitter cette équipe on est 13e ah ouais si on avait gagné on serait peut-être 11e n'y a pas de souci on va continuer de tout de même et puis voilà on a 7 buts cette saison trois passes décisives on a joué 36 matchs on a eu peu de buts et en tout cas moi ce que je veux c'est l'endurance on a 72 je veux que ça arrive au moins 80 comme ça je m'écris je m'entraîner à d'autres choses là je vais voir mes tirs vitesse d'accélération on voit ça c'est un peu augmenté vitesse aussi puissance tire ça va dribble ça va aussi donc vous pouvez voir tous les stats ici si vous voulez voir mes stats et là c'était quoi pied force et droit double contact tire longtemps frappe là voilà je vais évoluer je vais voulait donc ne vous inquiétez pas clique sur continuer on va voir qui sont les meilleurs joueurs de cette saison lionel messi mbappé marquinhos fabian ruiz corentin de l'issue qui est revenu à lyon je savais pas nicolas tagli taglia fico à marie traoré thuram ou bien le fils de je crois c'est le fils de thuram madi camara et josé ponte et anthony lopez très bon gardien ça je suis d'accord qui c'est lui qui est le meilleur gardien du championnat et on va annoncer qui vont jouer qui sera plus pour équipation là bien sûr je suis appelé je crois ouais mais on va un faux calendrier on va voir c'est un faux de compétition ligue 1 on va voir les meilleurs buteurs c'est qui c'est lionel messi 31 buts qu'il y en va p20 de neymar 20 je crois que là c'est pas un peu c'est vraiment réaliste parce que messi n'y arrive un peu plus là on va terminer la saison cette fois ci ok on va annoncer les groupes retenus en sélection et oui la coupe d'afrique commence l'effectif de la africa cup nation va être annoncé on va jouer donc la coupe d'afrique et oui j'ai été appelé pour on va jouer la coupe d'afrique ce sera une compétition que je voudrais qu'on vivait ensemble je crois que cette vidéo sera intéressante donc on va avancer le temps et terminer cette saison ensemble donc toute ma carrière j'ai mis 13 buts et je suis arrivé à 76 là ça va donc 13 buts et quatre passes décisives ça c'est depuis que j'ai commencé ma carrière et puis girondin revient en ligue 1 avec toulouse je me donne même si je pourrais pas aller à bordeaux et la saison 2024 commence ouverture des périodes de transfert là je peux demander quel numéro je veux porter on va jouer pour la coupe d'afrique premier match contre l'angola après je vois pas les autres matchs je sais pas ce qui s'est passé à peut-être il n'y a pas de groupe parce qu'il ya peu de d'équipe en afrique donc on va directement comme c'est l'huitième finale alors c'est parti donc directement le huitième de finale coupe d'afrique c'est parti premier tour si on perd on rentre c'est chaud à moi j'aurais aimé jouer le temps mais c'est compréhensible n'y a pas assez d'équipe pour faire une grosse compétition je suis titulaire avant centre allez je crois que on va passer au match et on va voir le plan de jeu j'ai pas vu le plan de jeu dont je serai avec yohan oui ça devant il n'y a pas de bac en bout non je crois qu'il est là il est là mais c'est moi qu'on a décidé de mettre devant donc au match face à angola rdc contre angola et c'est parti nous sommes au laisse et c'est parti nous sommes au stade de l'estavio allez la rdc allez la république république démocratique du congo les gars et bon stade aujourd'hui coupe d'afrique celui qui gagne pas son quart de finale une nationale de l'angola j'espère que youtube ne va pas youtube ne va pas mais copier a été sur cette chanson hymne national de la république démocratique du congo c'est parti et voilà on entre dans le match on entre dans le match on va tout donner aujourd'hui la danseur ne connaît que deux joueurs il a dit masako et le indama et la même mal il a dit le indime et le indama allez c'est parti on y va alors les choses c'est parti et de match la coupe d'afrique on va bien sûr essayer de la gagner allez je crois qu'on peut gagner l'angola l'angola je crois pas qu'ils sont super fort mais on ne sait jamais être prudent attention jolie passe là allez c'est parti yohann oui ça qui joue avec kakuta kakuta qui passe à yohann oui ça allez jolie passe à yohann oui ça moi et kakuta nous sommes là kakuta poteau première barre première barre ouais ça c'est le premier occasion de gail kakuta l'équipération la yohann oui ça demande la balle il peut y aller attention yohann oui ça et le premier but de la rdc super but de yohann oui ça c'est moi je fasse à l'angola ce sera une balade les gars ça sera une balade on va dominer du pied à la tête je crois pas que l'angola soit plus fort que la rdc ici c'est une passe décisive j'espère qu'ils ont compté ça mais on va voir ok on y va on y va contre attaque récupère le ballon contre attaque allez c'est parti c'est parti là j'ai une chance de tir oh là là c'était un peu trop fort je trouve et c'est la mi temps cela mettant un but partout les gars un but un but sirop pardon désolé je suis un peu distrait c'est parti pour la deuxième mi temps on va essayer de se mettre à l'abri de marquer un deuxième but on a eu quelques occasions pour mettre un deuxième but mais et c'est parti à l'abri la couta qui va me voir bien sûr on a passé récupération et le tir attendez je vais essayer d'enrouler très très bien joué de la part attention et le tir alalala là est dû peut-être laisser la balle passer ça fait troisième tire de ma part et j'arrive pas à mettre c'est deuxième but on va essayer de marquer ou à côté l'angola est complètement dominée ils ont juste un seul tir cadré attention l'angola l'angola qui essaie d'égaliser heureusement heureusement très bien défendu de marcel tisserand si je me trompe pas c'est lui et le tir ça passe pas en tout cas pour le moment rien ne va rien ne va mais on domine ça c'est bien c'est le deuxième but qui ne veut ah là là c'était hors-jeu pour yohann rissa et je les passe ouais c'est passé et le match est terminé un but à zéro on passe pour le quart de finale ça c'était un match facile pour entrer dans la finale donc le bénin a perdu face le bénin est passé face au cameroun les gars la guinée a battu madagascar ça c'est compréhensible la république du congo a battu le maroc ça c'est très bien c'est un peu parce que je voulais pas le maroc le ghana malheureusement et le burkina faso désormais pas la côte d'ivoire je vois pas l'algérie je vois personne d'autre je sais pas donc à l'algérie et ils sont déjà qualifiés en fait voilà comment sont classés des trucs si vous allez me demander comment l'algérie n'est pas là le nigeria et ils sont déjà qualifiés parce qu'ils sont peut-être mieux classés que nous donc ils étaient déjà qualifiés pour le quart de finale on va rencontrer le ghana un très très gros match et on pourra rencontrer entre le burkina faso et l'algérie ensuite il y aura la guinée le nigeria de l'autre côté non nous on va pas rencontrer le ghana on va rencontrer le bénin à ça ça sera une partie de plaisir et je crois pas que le bénin peut nous battre je suis dit il l'air toujours et c'est parti deuxième match face au bénin est ce que on va battre le bénin on va le savoir dans quelques minutes c'est parti pour les quarts de finale finale de coupe d'afrique je vais passer tout ça parce que non c'est pas final quart de finale je vais passer tout ça parce que on a vu attention ça c'est bien joué là bas alors là on peut y aller on peut y aller là je passe à yohann ouissa qui va me repasser je voulais repasser à yohann ouissa arbitre de la ses fautes et là j'avais la balle mais ça part ici à me toucher là corner encore en tout cas on joue super bien contre le bénin oh là là le gardien sauve et le but contre le bénin et le but contre le bénin superbe but très très beau tir attention le bénin qui essaye pour mal et ils ont battu je crois qu'ils ont battu le cameroun c'est qu'un exploit de leur part de enlever le cameroun allez c'est pas c'est parti c'est parti il m'a vu m'a vu qu'il passe en haut qui passe ah là là c'était je voulais qu'il fait une passe nob et attention il les récupère à c'est une faute la oui c'est juste impossible de garder le ballon dans ce jeu là je crois que je vais marquer là je crois que je vais marquer les gars je vais mettre un peu plus de force et ou c'était pas mal au fur et à mesure je vais m'améliorer quand le joueur aura des meilleurs stats si j'avais tiré un peu plus doucement je vais plus commencer à tirer jusqu'à v dans le jaune je vais commencer à tirer dans le vert et c'est la mi-temps 1-0 on va passer directement à la deuxième mi-temps attention faut pas se prendre un but face au benin allez tu m'as vu tu m'as vu mais qu'est ce qu'il faut qu'est ce qui me fout lui et c'est comme ça qu'on prend un but bête et oui voilà à cause d'un défenseur vraiment je sais pas ce qu'il a foutu il m'a vu et il n'a pas voulu passer il a voulu garder la balle je sais pas pourquoi il voulait la garder j'étais mieux placé regarder regarder ce qu'il fait et il la perd un endroit là il faut pas la perdre et franchement le benin ils vont pas rater allez c'est parti c'est parti j'essaie de descendre de ce côté voilà voilà c'est bien la vue il a compris très très joli passe qu'est ce qu'il faut celui là là si on perd franchement ça sera mon équipe je sais pas ce qu'ils sont en train de faire ils se rendent pas compte nous sommes en quart de finale si on passe on sera en demi s'il n'y a pas de blague s'il fallait perdre à les perdre au match précédent pas ce match voilà c'est très bien joué là c'est très bien joué là il m'a vu là il m'a vu j'ai j'ai la balle et peut-être ah il s'est mis devant moi celui-là il passe il fait la passe ici non il fallait qu'il me passe et yohann oui ça et yohann oui ça n'était pas alors j'ai joué avec akuta en fait qui croit que c'était kakuta toute façon je veux voir qu'ils sont là djanneli imboula vient d'entrée je crois que ça va nous aider yohann oui ça est là bas je joue avec c'est oscar je ne connais pas lui oscar marie tout c'est d'être un nouveau joueur je sais pas attention faut pas prendre et voilà les gars je suis choqué je suis sous le choc je suis sous le choc les gars non fallait pas qu'on perd ce match comme ça qu'ils l'ont laissé complètement libre je crois que cette équipe dans laquelle je suis allé et de la merde et là on sera éliminé à part s'il ya un exploit dans les bien-être à faire tout pour garder pour consolider sa place là c'est terminé les gars je crois qu'on est foutu il ya un miracle vous voyez même les passes ça n'y arrive plus et là je récupère les ballons là je te la donne je te la donne il fait de la merde il fait de la merde je crois que c'est fini j'ai des mauvais coéquipiers dans cette équipe de très mauvais coéquipiers oh là là le bénin va nous éliminer les gars le bénin voilà c'est ça le problème quand tu joues une difficulté le haut c'est un peu réaliste tu vois c'est ce genre de scénario que je voulais voir mais j'ai marqué mon but donc y'a pas de souci en fait j'ai fait un très bon match on est éliminé très bien joué de la part du pénin je crois que j'aurais pu marquer un deuxième but aussi je crois que j'ai raté aussi à des regrets mais ça va attendre encore deux ans deux ans pour espérer arriver en finale regardez là et là ils pouvaient me passer bon pas de souci les gars pas de souci pas de souci donc je me demande si je pourrais pas quitter cette équipe de papa de la rdc je vais dire son équipe nationale on a déjà choisi quitter je me demande qui a été champion imagine toi c'est le bénin donc cette équipe du bénin n'était pas si 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 info sur les compétitions on peut pas voir place de données un poste de compétition et oui c'est l'algérie qui a gagné la coupe d'afrique c'est la vie qui a gagné la coupe d'afrique et le bénin est arrivé jusqu'en finale ils ont même battu le nigéria c'est incroyable non c'était ils ont battu la guinée je crois ah oui le bénin ils n'étaient pas ici pas là pour blaguer n'était pas là pour blaguer et on les a 15 mois l'algérie donc on va passer un peu le temps on peut demander un transfert je me dis que j'ai envie d'aller dans un autre club donc on va commencer notre saison notre première saison on va jouer ce dernier match je suis déçu vraiment on a perdu face au bénin je crois qu'on allait arriver jusqu'en au moins demi finale et j'allais faire une autre une vidéo spéciale finale mais c'est la vie les gars c'est la vie faut accepter la défaite ce qui prouve cette difficulté franchement elle me va la difficulté professionnelle en anglais c'est top player donc en français c'est difficulté professionnelle allez donc je vais passer tout ça et on va directement jouer notre premier match de ligue 1 et je n'ai toujours pas j'en ai marre de jouer et lié je voudrais qu'on joue attention et voilà le but le but de nantes on n'est pas en tout cas dans notre dans notre assiette c'est peut-être moi parce que je viens de juste de perdre un match pas à quart du final si voilà j'ai pris la balle j'ai pris la balle c'est juste impossible de tirer ou très joli tir tout est franchement je m'attendais pas à ce que le gardien a sauvé à l'extrême très bon très bon arrêt maintenant cette saison faudra maintenant se confirmer et mettre des 10 buts au moins ou bien des 20 buts par saison parce que maintenant on veut confirmer qu'on est un joueur je crois que la troisième saison c'est la saison où on doit confirmer les deux premières saisons c'est comprendre comment on joue et tout et cette saison faudra confirmer on fait une très belle défense la une très jolie passe vers charbonnier est ce qu'il va y aller je crois pas et là je marque oh là là et c'est la mi temps parfois je crois que les gardiens sont trop ils ont trop de puissance ici voilà c'était le but le but de l'égalisation deuxième mi temps attention faut pas marquer contre son camp et là c'est une jolie passe vers chambellier il peut marquer et légalisation première passe décisive de la saison et c'est parti des gars très très jolie passe c'était j'avais vu que il y avait une possibilité de marquer là bas fallait la saisir le match est terminé un but partout pour premier match de la saison ça va et face au fc nantes donc je crois que on gagnera beaucoup de match après on se retrouvera je me demande quand on va se retrouver pour la prochaine vidéo je vais aller voir le calendrier comme toujours et oui on est dixièmes donc jour de négociation quelqu'un veut m'avoir gré une équipe veulent m'acheter et qui veut m'acheter et je vais demander un transfert vers girondin de bordeaux on va aller demander si on peut aller ici donc j'espère aller là bas j'ai vu que ils ont à peu près ma formation et la annonce du joueur de l'année c'est qui sera le joueur de l'année mais si encore une fois et qu'il a un peu booster ici à bordeaux ne veut pas avoir bon je vais rester ici alors je n'ai pas le choix parce que je voulais que ce soit bordeaux ou bien j'essayais encore attendez je vais essayer encore ouais parce que je crois que j'ai le niveau pour y aller je vais demander le poste d'attaquant ou bien milieu offensif je vais voir s'ils vont pouvoir accepter ma demande et on va jouer le prochain match contre fc toulouse je crois que je vais arrêter la vidéo par là le jeu en tant que cinq ans du jeu donc je crois que je vais arrêter ma vidéo par là et on se retrouvera on se retrouvera sur quel match face au psg encore non non on se retrouvera pas face au psg parce que j'en ai marre on va passer tout ça on se retrouvera face à lyon et puis on joue à marseille et nice parce que je vois que ça se suit donc on se retrouvera ici ça sera donc le 18 novembre je crois on se retrouvera là bas à bientôt les gars merci d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager avec vos amis merci et à plus